Est-ce que tu savais qu'au mois de décembre, il était encore possible de se nourrir de plantes sauvages, mais ici principalement de la racine ? Viens avec moi, je te montre. Voilà donc le pissenlit de son nom scientifique, Taraxacom officinal, qui fait partie de la famille des astéracées. La feuille de pissenlit va avoir, comme on dit, des dents de lion. Tu vois, ça ressemble un petit peu à des canines de lion, avec un peu d'imagination, qui termine en pointe. Il faudra bien que la nervure principale à l'arrière soit arrondie. Je retiens que dans le mot « laitue », il y a le mot « lait ». Tu vois, il apparaît un « lait », qu'on appelle le latex, une fois qu'il est coupé entre tes doigts. Si tu regardes bien, la racine, elle aussi, va avoir un latex blanc qui s'écrète, tu vois. Une fois que tu as récolté ton pissenlit, ta racine et ses feuilles, que tu viendras bien sûr pour garder cette touffe de feuilles et ne pas les retirer une par une, simplement, tu viendras couper au collet. Donc c'est vraiment la partie qui était là, tu coupes au collet, et ça te permet de ne pas prendre feuille par feuille, ce qui serait très compliqué. Et tu vas trier déjà toutes tes feuilles qui ne sont pas valables, donc toutes les feuilles un petit peu abîmées, mangées et tout ça. Tu vas les enlever et tu vas les laisser à la nature. Ce qui t'intéresse, tu le gardes, tu le mets dans ton petit sac pour chez toi de faire une bonne petite salade. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la racine. La racine, en fait, ce qu'on va faire, on va soit venir la couper en petites rondelles, après l'avoir préalablement bien nettoyée, enlever toute la terre et donner un petit coup de brosse à la maison en rinçant avec de l'eau. Et alors, tu vas pouvoir soit la couper en rondelles et la faire revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, ou simplement les mettre comme ceci, donc couper, on va dire, comme ceci, mettre tous ces petits morceaux que tu auras là dans ta poêle avec ton huile d'olive. Tu vas faire revenir ça au moins 15-20 minutes, certainement, que ce soit bien, bien, bien revenu, en fait. Et tu vas manger ça comme des frites, un petit peu comme des toppingambours. C'est super bon et les gamins en raffolent vraiment. Donc, si vous avez des enfants, essayez-le, franchement, c'est bon. Mais avant ça, il faut bien le reconnaître parce que le pissenlit, il paraît facile à reconnaître comme ça, mais il y a beaucoup de critères d'identification qu'il faut qu'on se trompe souvent et que ce n'est pas le pissenlit. Ici, même, quand vous allez couper, on voit bien le latex qui ressort de sa racine. Voilà, c'est une super plante et en plus, ça permet même d'en prendre tout l'hiver et ça, c'est plutôt pas mal. Il va y avoir des feuilles qui sont oblongues, glabres, c'est-à-dire sans poils, irrégulièrement et profondément découpées, lobées et dentées. La période optimale pour manger ses racines, ça sera l'automne jusqu'au début du printemps. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à la partager autour de toi et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis, ciao, ciao.